voilà donc les amis vous voyez le canada est réel c'est magnifique voilà je suis là il y a même les écureuils qui jouent en route non voilà voici l'appartement de ma femme ouais caraneuf caraneuf il est publié au québec voilà sa voiture qui est garée là on ne peut pas rouler avec un peu l'agent tout le cabinet ouais la galère est rentrée voilà qui tambo bonsoir bonsoir monsieur l'utilisé en fait les gens qui prononcent mon nom bien vous allez bien je vais bien et vous ça va très bien vous nous suivez depuis où je suis à québec à vous êtes au québec oui ah enfin on a un québécois ici ravi de vous avoir merci merci alors vous montez pourquoi mon ami québécois oui je suis là c'est mon épouse qui est venu ici avec un contrat fermé pour une agence de sécurité ok moi je travaille au gabon donc je suis venu en déficit à ma femme là je dois me prendre le vol demain soir pour rentrer au gabon travailler donc c'est possible déjà pour commencer c'est possible d'avoir un emploi depuis le gabon pour le canada c'est ça non oui oui vous êtes la preuve pour ceux qui pensent qu'on raconte des bêtises très bien alors c'est quoi votre projet vous voulez rejoindre madame définitivement bon comme elle a un contrat fermé donc elle a travaillé quelques mois ici et après l'entreprise a fait faillite donc là je ne sais pas on nous a dit de voir quelqu'un qui va un avocat qui va essayer de voir comment on peut ouvrir son pays pour qu'elle puisse continuer à exercer et derrière ça nous on a réfléchi qu'on pouvait faire entre espèces puisque je me dis qu'on a des bonnes des bons profils elle a une licence en sciences économiques 15 ans de banque à vous et moi j'ai un master licence master en quoi monsieur sciences environnementales très bien et vous avez donc quelle année vous avez votre master j'ai l'air ça fait deux ans ok ok je travaille depuis 15 ans c'est quoi je suis chaudronné si chaudronné ok très bien contrat de travail bon vous êtes venu au canada vous avez tout ça mais vous vous cassez la tête aller chercher le permis de travail ouvert pourquoi on n'avait pas l'info l'info vous voyez quand j'ai dit aux gens que l'information c'est important les gens ne croient pas vous voyez l'information non vous avez un très bon profil pour entre express mettez le profil dans le bassin dans le prochain mois vous aurez l'invitation ou simple comme bonjour d'accord mettez le profil sur votre patron je vais calculer vos points vite fait ça fait combien donc vous avez un bac plus 5 c'est ça oui bac plus 4 à c'est une maîtrise bac plus 4 mais ok ça fait non commençons vous parlez français anglais ou juste le français français couramment et anglais professionnel donc c'est un niveau moyen est-ce que vous pouvez faire le test là oui je n'ai pas rien en faisant le test on cherche des points oui de toute façon français on est en exige le niveau maximal donc le plus 7 et anglais on demande le niveau moyen donc je vous mets 28 pour les deux langues vous avez un bac plus 4 c'est une maîtrise donc ça vous fait 23 points troisième point l'expérience professionnelle vous avez plus de six ans ça vous fait 15 points quatrième point vous avez quel âge aujourd'hui j'ai 44 ans 44 ans ça vous fait trois points pour l'âge trois points un emploi au canada non si votre épouse et peut faire le test de langue ça vous fait cinq points complémentaires le total nous donne combien alors 28 plus 23 plus 15 plus 3 plus 5 74 mon ami monsieur de donner donc faites l'évaluation de votre maîtrise faites l'évaluation de la licence de madame vous faites le tef canada ou le tcf canada et le ielts pour vous madame va faire le tef vous avez déjà le passeport madame c'est le passeport mettez le profil dans le bassin et je vous donne un mois pour avoir votre invitation ok mais celui tu vois l'info 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 est plus que l'agent l'info c'est plus que l'agent non c'est ça non je sais c'est moi vous avez un très bon profil madame le temps qu'elle est en train de traîner un peu là bas grâce à votre profil ça va nous permettre d'avoir la résidence permanente ça c'est automatique ok je vais vous le contacter plus tard ça c'est génial c'est comme ça à conscientisant les africains c'est c'est quelque chose de génial vraiment bravo continuez que la nature vous protège merci beaucoup mon whatsapp est dans la description écrivez moi et je prendrai de vos nouvelles de temps en temps d'accord ça marche merci monsieur le quinzingue il ya des collègues au gabon qui s'appellent zingui l'on a là je suis juste à côté je suis de brazzaville donc peut-être qu'on a des liens voilà merci beaucoup ok merci ok elle a toujours rêvé les états unis au canada ok donc elle était au gabon c'est ça vous êtes gabonais de nationalité non je suis camerounais je suis camerounais vraiment un couple des camers donc madame aussi était avec vous au gabon ok et donc elle a fait sa procédure pour le permis de travail on a d'abord lancé à rima ça n'a pas marché en 2015 ça n'a pas marché nous sommes revenus en 2018 on a encore lancé à rima on a fermé le truc le covide est arrivé et tout et tout et après moi je lui ai dit bon tu sais moi tu es un peu du canadaire là moi laisse pas tomber je ne suis plus avec toi si tu trouves un créneau temps mais moi j'ai des finances mon agent donc du coup elle a trouvé dans un chrono où il fallait c'était le travail temporaire ouais le permis de travail fermé oui oui donc elle a eu son permis elle est venue ici elle a commencé à travailler quelques mois après tu sais les sociétés qu'on créait pendant le qu'on vit là pour la sécurité de main de vous oui voilà donc la société a fait faillite on a fait mais donc du coup elle se retrouve sans emploi nous sommes en train de voir comment on va toucher l'avocat pour qu'il puisse voir si on peut ouvrir son permis et l'avocat nous a dit qu'on va ouvrir son permis il a parlé d'un thème technique où c'est vulnérable un truc comme ça permis vulnérable oui parce que elle se retrouve son travail doit s'occuper de ses charges au quotidien voilà bon voilà un peu et après je suis tombé dans tes lives j'ai un vu et j'ai dit bon regarde ce gars je vais le guetter aujourd'hui je vais l'attraper aujourd'hui il va m'expliquer un peu ce qui se passe non non c'est pourquoi je disais tantôt que l'information est capitale quand tu n'as pas une information et vraiment tu n'es pas outillé parfois les autres vont te rouler dans la boucle rien voilà là vous êtes au canada vous dites la vérité votre épouse a fait les démarches donc vous êtes personne concerné oui c'est mieux c'est mieux parce que les gens vont dire à ce monsieur là peut-être il s'est préparé avec monsieur lutte pardon on connaît les africains ici il y a les maisons en sous-sol oui il faut remonter oui je sais les maisons sont trop chères voilà donc les amis vous voyez le canada est réel là c'est magnifique voilà je suis là il y a même les écureuils qui jouent en route la bonne bouffe au cameroun je te dis donc voilà voici l'appartement de ma femme ouais au canadar car à neuf je peux plier au québé bien voilà sa voiture qui est garée on ne peut pas rouler avec un peu l'agent tout le cabinet ouais la galère est rentrée voilà non en tout cas monsieur dieu écrivez moi ça l'histoire me touche vraiment écrivez moi sur le whatsapp là j'ai mis le lien dans notre lien privé on va faire entre express madame pourrait être tranquillement d'accord la résidence permanente c'est que elle peut soit refaire les études mais elle n'a plus la pression quoi oui donc voilà il me confirmer que l'information c'est vraiment utile dans cette affaire du canada là oui l'information c'est très utile voilà nos frères africains qui sont en afrique les caméonais les congolais quand je vous dis l'information ils veulent pas comprendre l'information et un avocat prendre son temps tu payes juste pour qu'il t'explique comment ça fonctionne tu peux tu peux tu peux peut-être tu penses que je m'as attendu moi j'ai tout hein j'ai tout non montre nous parce que les africains doivent voir ils doivent comprendre l'information c'est payant voilà mon visage vous voyez mon visage dans tout canada c'est là merci mon frère cache c'est moi cache parce que tant pis pour ceux qui doutent ça fait plaisir mais en tout cas ça c'est ma promesse devant tout le monde écrivez moi monsieur diodonné on va travailler pour que ce dossier avance d'accord ça marche ça marche lui merci beaucoup mon frère on reste en contact merci bonne soirée merci ok bon toi tu vois les autres au canada toi tu veux pas commencer ta procédure commence ta procédure n'écoute pas les gens sur internet commence ta procédure et pour immigrer au canada tu as deux clés je vous ai toujours dit ça ici ce n'est pas que je me répète je vous ai dit j'ai pour mission l'information et la formation parce que grâce à l'information tu as les bonnes informations derrière tu es bien formé quelqu'un qui est bien formé peut faire ses démarches seul pas besoin d'aller dans une agence pas besoin de quelqu'un non devant l'ordinateur tu as la bonne information tu es bien formé à faire les démarches tu avances et tu vas réussir non si vous ne croyez pas tant pis pour vous tant pis pour vous moi depuis que j'ai des résultats je me fous soit tu me crois soit tu me crois pas voilà mais en tout cas ceux qui me croient ont des résultats je vous ai dit que les visas ne font que tomber donc voilà là même je vais je veux je vous je veux vous dire mais ce dieudonné je vais l'accompagner pour que il ait la résidence permanente il va revenir ici pour vous dire ah monsieur lutte on a eu la résidence ça c'est je prends ça en charge pour montrer les anciens de cette chaîne là que il faut commencer vos procédures ne traînez pas commencez vos procédures s'il vous plaît il y a encore une opportunité le plan d'immigration c'est 2024 2025 2026 2027 il ya un plan d'immigration qui est là il ya des restrictions c'est vrai il ya diminution c'est vrai mais ce n'est pas la fin l'immigration le canada ne peut pas vivre sans immigration ils vont réduire le nombre oui mais ce n'est pas la fin toi tu as entendu quelqu'un en ligne qui a mangé je n'ai pas attiré venu te dire non l'immigration c'est fini non face à la montée des demandeurs d'asile face aux emplois temporaires le canada réduit tout ce qui est résidence temporaire mais à côté vous avez la résidence permanente quand on parle de résidence permanente soit vous venez grâce à entrée express soit vous venez grâce au programme des candidats des provinces soit vous venez grâce au canada atlantique soit vous venez grâce au pateq pour arima vous choisissez selon votre profil vous choisissez le critère et tu fonces vous êtes là vous me suivez chaque jour je suis là mardi je fais live jeudi je fais live dimanche je fais live vous êtes là vous me suivez toujours ok continue à me suivre les autres voyages je vous parle à coeur ouvert ce qui lui celui qui va me croire c'est bon celui qui ne croit pas j'ai plus rien à prouver on est numéro un aujourd'hui sur l'immigration sur youtube donc j'ai plus rien à prouver je te dis la vérité pour t'aider je vais encore dire ça l'immigration c'est quatre étapes la première chose c'est ton profil tu dois connaître ton profil tu dois te connaître connais toi toi même et avec tous les lives que je vous fais vous êtes capable d'établir vos profils c'est les questions qui vous concerne nom prénom d'atelier de naissance vous êtes votre expérience professionnelle les langues parlées l'épargne tout ça là tu mets ton profil si tu ne connais pas ton profil tu peux parler au canada une fois que tu connais ton profil tu dois faire ce qu'on appelle le test d'admissibilité tu dois savoir je suis admissible à quoi parce que tu peux être admissible à entrée express mais tu ne le sais pas tu es admissible à un permis de travail tu ne le sais pas le canada a mis en place un outil en 60 secondes ça te permet de faire ton test d'admissibilité en ligne une fois que tu fais le test d'admissibilité troisième étape tu dois chercher la connaissance aujourd'hui trop d'arnaqueurs trop d'experts moi je suis pas expert je vous ai dit je suis pas une agence je suis pas un agent d'immigration je suis ton frère donc cherche la connaissance la connaissance tu peux le trouver sur le site du gouvernement si tu aimes lire la connaissance tu peux trouver ça dans les livres je vous donne les livres ici découvrir le canada travailleur étranger temporaire bienvenue au canada regard sur le canada tout le monde à ces livres cherche la connaissance si tu veux aller loin vient dans le programme de monsieur lutte dans mon programme je te donne du concret il ya des formations là bas j'ai expliqué toutes les procédures d'immigration ça se trouve dans le parc tu viens là bas tu suis les vidéos je te donne tous les liens d'immigration tous les liens qui existent en matière d'immigration j'ai ça je prends ça dans le parc dans le pacte tu as mon whatsapp privé monsieur lutte on discute au quotidien oui c'est dans le programme dans le programme chaque samedi nous avons masterclass hier j'ai eu masterclass avec les gens du pack bon avec tout ça comment tu vas pas réussir et en plus c'est moins cher à un prix dérisoire c'est le meilleur programme sur le marché le plus moins cher toi tu veux pas te lancer ou même tu es déjà dans le pack ceux qui sont dans le pack vous êtes dans le pack mais vous êtes paresseux tu n'appliques pas tu penses que tu je perds mon temps ok merci rendez-vous au canada et quatrième étape une fois que tu as la connaissance tu dois passer à l'action sans passer par sans faire de l'action tu vas pas réussir tu peux avoir mais ce lutte dans tes contacts tu peux avoir toute la connaissance tous les liens si tu ne passes pas l'action pour décider sur ton projet ça ne va servir à rien passer à l'action essayer monsieur dieudonné a dit ici sa femme a essayé PRTQ la première année ça a échoué deuxième année ça a échoué aujourd'hui ils sont quand même au canada et dieu va faire grâce ils auront le permis de travailler la résidence donc même si tu essaies tu échoues c'est pas grave continue un jour ça va marcher qu'est ce qu'on doit encore te dire les informations que je te donne ici c'est payant si tu pars voir un consultant tu dois d'abord payer les informations que je vous donne ici même seulement bonjour on te dit monsieur paye profiter profiter passer à l'action même si tu ne pars pas au canada en 2024 en 2025 tu partiras même si c'est pas en 2025 en 2026 en 2027 dieu te fera grâce mais passe au moins à l'action arrête de m'écouter seulement comme ça bon je vous donne quand même le lien du pack complet pour ceux qui veulent rejoindre le pack il ya des gens qui me demandent monsieur lutte je veux rejoindre le pack c'est quoi ton numéro whatsapp je vous donne mon whatsapp écrivez moi sur mon whatsapp ceux qui veulent rejoindre le pack je mets le lien comme ça vous allez me rejoindre sur whatsapp ok monsieur marius ta connexion fait défaut ta connexion fait défaut est ce que là ça marche ça marche pas donc le lien de mon whatsapp se trouve dans la description de cette vidéo vous pouvez avoir le lien de mon whatsapp je suis toujours à côté de mon whatsapp vous voyez si tu m'écris tu tombes sur moi c'est bien monsieur lutte donc écrivez moi je vous montre mon whatsapp écrivez moi et je veux faire de mon mieux d'être là pour vous ça va vous éviter les arnaques perdre du temps fait un effort passez au moins à l'action voici le whatsapp de monsieur lutte qui est le numéro est là donc écrivez moi là bas bon les amis je vous aime bien fatigué mais j'espère que j'ai aidé deux trois personnes je suis là en live mardi jeudi et dimanche mardi jeudi et dimanche je suis là tu as une question vient tu as besoin d'infos abonne toi je reçois tout le monde ceux qui sont au canada ceux qui sont hors du canada si je peux t'aider avec une information je serai toujours disponible je vous donne rendez vous au prochain numéro salut les amis rendez vous sur mon whatsapp écrivez moi sur le whatsapp